Vous l'avez pris, je vous le donne Pas de pierre, pas de construction Pas de construction, pas de palais Pas de palais, pas de palais Ah attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir Ah mais vous me les abimez dites donc Dites eux, l'autre fois le va répliquer, l'autre fois le va répliquer Moi je vois arriver une fois que je me dis c'est elle, c'est l'autre là Merci la queuse, t'es un lédron mais t'es bien bonne T'as pas vu ton pifé, quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à la botte Là je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau J'ai envie de rentrer, il me faut pas s'en fente et terminer mon soir Furiosa, un film de George Miller Le papa de la saga et de retour à la réalisation et au casting Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Ali Labrown Et surtout, le retour du casting de Fury Road, Tom Burke, Nicolas Hultz et Nathan Jones Dans un monde en déclin, la jeune Furiosa est arrachée à la Terre Verte Et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus Alors qu'elle tente de survivre à la désolation, à Immortan Joe Et de retrouver le chemin de chez elle Furiosa n'a qu'une seule obsession La vengeance Furiosa, on est allé trop loin Quand j'étais enfant, mon monde a basculé Ma mère était prodigieuse Et lui, il m'a tout pris A qui avons-nous l'honneur ? Elle vient d'une terre d'abondance Voici notre destinée Partez ! Où tu t'en allais ? Avec du désespoir ? Il n'y a aucun espoir ! Si tu le trouves, il est à moi Le film est présenté en hors compétition au Festival de Cannes 2024 Et en avant-première mondiale Prequel de Fury Road Le métrage raconte la jeunesse de Furiosa Sur plusieurs décennies Pour présenter son enfant Jusqu'à la Furiosa de Charlize Theron A 79 ans Et alors qu'il livre la cinquième épopée De la saga initiée en 79 Et après avoir présenté En 2022 Akan L'impressionnant 3000 ans à t'attendre Avec Idris Elba et Tilda Swinton George Miller revient Avec fringance 9 ans après Fury Road Lui aussi présenté Akan J'ai revu Fury Road pour l'occasion Dans sa merveilleuse version Black & Chrome Qui fera d'ailleurs son retour Pour Furiosa Ça a été confirmé Mais Fury Road C'est un ovni du cinéma de divertissement C'est une claque Scénaristiquement C'est solide L'univers est déjà posé Mais il est accentué Et terriblement plus furieux Plus beau Plus riche Plus terminé Que dans la trilogie originale Fury Road C'est vraiment un road movie Qui ne s'arrête jamais C'est ahurissant de rythme Et ça ne s'arrête jamais Tom Hardy Tom Hardy Peu connu à l'époque Et d'un charisme à toute épreuve Avec seulement 60 lignes de dialogue Pour un film de 2 heures Pour la petite anecdote Anya Taylor-Joy En a 2 fois moins 30 lignes de dialogue Ça tient de l'exploit Donc pour Tom Hardy On voit bien là Tout le travail de l'univers Et de toute façon Ça a été dit Ce n'est pas une surprise C'est même pour ceux-là Que Furiosa voit le jour aujourd'hui Pour la construction de ses personnages George Miller avait écrit Presque des bibles Pour les fournir A chacun de ses acteurs Pour qu'il puisse s'imprégner Du personnage Et avoir un background émotionnel Et c'est le casting Qui aurait poussé Le réalisateur A la création du film Vu la puissance Et la richesse des récits Qu'il a pu écrire 9 ans plus tard donc Furiosa est en salle Et malheureusement C'est un petit flop A l'issue de son premier week-end 64 millions de dollars De recettes Contre 110 A l'époque Pour Fury Road C'est en réalité Un petit peu explicable La qualité intrasèque Du film n'y est pour rien On y reviendra Mais c'est ainsi Les préquels Sont souvent bien moins appréciés Que les opus De la saga principale J'en prends pour preuve Hunger Games Et la balade de l'oiseau chanteur Qui n'a pas cartonné A l'époque Mais également Mais également Pour le cas de la France Terre de cinéma Pourtant Le film patine Avec 400 000 entrées A l'issue de sa première semaine Contre quasiment le million Pour Fury Road A l'époque C'est à mettre aussi En corrélation Les succès Pré-Covid Sont bien différents Des succès Post-Covid C'est une certitude Également N'oublions pas en France Le succès colossal Du film de Arthus Qui se déroule en ce moment Un petit truc en plus Qui dépasse actuellement Les 5 millions de spectateurs Au moment où j'enregistre Au moment où j'enregistre C'est donc potentiellement 5 millions de personnes Qui sont allées au ciné Sur le mois passé Et cette statistique Du français Qui va au cinéma Entre 2 à 4 fois A l'année Peu décideront De retourner en salle Même pas un mois Après leur séance Bien que les publics Ne soient pas forcément Les mêmes Et bien que la stade Reste une stade C'est à souligner Tout de même D'autant que le film Est sorti pendant Le festival de Cannes Alors que tous les yeux Était braqués Sur le sud de la France Et que cinématographiquement Parlant Il ne se passe Jamais grand chose Sur le mois de mai Tant Cannes Attire la convoitise Bref Furiosa C'est une dinguerie Encore une fois Le film est splendide Rarement j'ai vu Un film post-apo Aussi qualitatif Dans sa narration Dans ses personnages Dans ses effets visuels Et tant numériques Que pratiques Un road movie Qui construit le personnage De Furiosa Un personnage Complètement caractérisé Et complètement incarné Un personnage Qui influe sur le récit J'en prends pour preuve La scène du braquage Du camion En milieu de film Les warboys Se font laminer Seul Furiosa Résiste Et impose sa loi Son charisme Et sa férocité Le retour des personnages De Furirod Est un régal Tant ils sont Incroyablement incarnés Et tant ils ont été Marquants à l'époque L'action est dingue Mais pas si présente Que ça Dans le film Furirod Est un roller Coaster Permanent à côté Là où Furiosa Est un petit peu plus posé Mais viendra Nous casser la rétine Et nous décoller la mâchoire Ou l'inverse Bref Le film retourne Détonant Captivant C'est l'une des plus belles Propositions de SF De ces dernières années La jouvence de George Miller C'est de filmer C'est de créer Et ça donne un cinéaste De 79 ans Qui offre des plans D'une virtuosité dingue De la construction Des personnages Aux effets spéciaux A la photographie du film En passant par la performance Tous les voyants sont au vert Pour la suite De Fury Road Puisque Tom Hardy A l'époque Avait signé Pour 3 films Et que George Miller Prévoit Dès maintenant Un nouvel opus Espérons que Furiosa Soit un petit succès Qu'il permette Aux cinéastes De concrétiser le projet Bref Soyez sages Et allez voir des films Sous-titrage Société Radio-Canada